Les miracles rémois existent, je suis très très fier, très très content, très très satisfait de l'équipe, du groupe et je pense que c'est ce que j'ai dit aux joueurs avant le match, on nous donnait 19 ou 20% de chance de venir prendre 3 points à Monaco, mais j'ai dit que dans le foot tout est possible et tout est contrôlable et maîtrisable si on est connecté à un objectif commun et les joueurs l'ont très très bien compris et l'ont super bien exécuté. Donc le mérite et le crédit doivent le revenir parce que je pense qu'on a vu malgré les absences et malgré les doutes, on a vu une vraie équipe sur le terrain, on avait un plan défensivement qui a super bien marché et puis offensivement avec Ballon on les a vraiment bien embêtés et on a mis 3 buts de qualité assez impressionnante. Donc chapeau à eux, chapeau à tout le groupe et c'est 3 points super importants, ça nous tenait à cœur aussi de battre une équipe qui avait devant nous au classement et c'est chose faite donc c'est un bon début de deuxième partie de championnat. Vous passez devant l'OM ? Au classement ? C'est pas anecdotique quand même ? Ouais, je savais que je sais même pas où on est au classement et je... C'est pas que je m'en fous mais je sais qu'il y a encore un tas de matchs qui vont se jouer demain et que le championnat va encore être très très long. Je te dis les objectifs qu'on avait avant le match c'était faire taire ces 20% de chances de gagner, c'était remporter un match à l'extérieur et c'était remporter un match contre une équipe du top 6. Et je pense que... Ouais, en fait je pourrais pas être plus fier que ce que je suis aujourd'hui, je suis assez étonné et assez... Ouais, les mots me manquent pour dire ce que je ressens pour les mecs et pour l'équipe qu'il y a dans le vestiaire là aujourd'hui. Ouais, mais c'est ça, on a encore une fois joué un système qui en était pas vraiment un. Par moment c'était un 4-4-2 losange avec deux joueurs cotés, par moment c'était un 4-2-2-2, par moment c'était un 4-3-3 un peu modulable. Mais je le dis, parfois les schémas et les systèmes, on en parle un peu trop, c'est plus l'exécution et l'équilibre qu'on arrive à trouver et pour une fois aujourd'hui ça a plutôt bien marché. Mais ouais, comme vous dites, c'était fermé absolument cet axe du jeu. On sait qu'ils ont souvent une supériorité là avec leurs deux milieu de terrain et leurs deux joueurs qui jouent juste derrière l'attaquant. Ce qui était le cas en premier mi-temps, mais je pense qu'on a réussi à empêcher un maximum de dangers. Yves nous sort de gros arrêts en premier mi-temps. Et puis avec Ballon, c'était utiliser justement ces deux joueurs couloir avec Diacon et Narami. Et justement nous créer une supériorité dans ce axe du jeu avec nos deux, enfin nos quatre milieu de terrain au final. Donc non, le plan était intéressant, mais je le dis, c'est les joueurs qui doivent l'exécuter et qui doivent le faire. Et aujourd'hui, ils l'ont fait à la perfection, donc chapeau à eux. Quel est le plus beau but ? Ça, c'est une bonne question. Collectivement, le premier, parce que c'est vraiment à l'image de ce qu'on voulait faire. On voulait vite sortir de leur densité avec des joueurs qui courent. Utiliser les quatre joueurs au milieu de terrain pour trouver l'intervalle et aller chercher l'opposé. Et utiliser le centre à 45 degrés, fini parfaitement par Teddy, qui met une frappe incroyable. Individuellement, je pense, le but de Nereda Kadra. Et puis le miracle rémois, Azor Matoussiva, qui... Je crois que s'il a marqué un but dans toute sa carrière, c'est beaucoup. Et là, il est en serein du pied gauche en plus. Donc non, je ne pourrais pas choisir, mais je peux te les catégoriser, on va dire. Avec tous ces absents, Will, à la Cannes, à la Coupe d'Asie, ça va donner confiance aussi à ceux qui ont joué ce soir pour ce mois de janvier ? Oui, clairement. Mais je pense que c'est ce que j'ai dit aux 11 titulaires qui commençaient le match ce soir. C'est que le club a été clair. Il n'y a pas de renforts qui vont arriver. Il n'y a pas d'argent qui sera dépensé. Donc le groupe pour les 4-5 prochaines semaines, il est tel qu'il est. Il est présent dans le vestiaire au jour d'aujourd'hui. Donc c'est à nous de nous serrer les coudes. C'est à nous d'être performants ensemble. Je pense qu'il y a assez de qualité que pour faire mal à pas mal d'équipes en Ligue 1. Juste, on doit être sur la même page, on doit être connecté, on doit faire les bonnes choses au bon moment. Et je pense qu'aujourd'hui, on est l'exemple parfait. Et quand il y a autant de joueurs absents, il faut que d'autres viennent sur le devant de la scène et prennent un peu plus de responsabilités, prennent un peu plus les choses en main. Et c'est ce qui s'est passé ce soir, tant mieux. Il faut continuer, il faut aller essayer de se qualifier en couple la semaine prochaine et puis continuer sur un projet qui est intéressant. Justement dans ces grosses performances collectives, il y a plusieurs individus qui ont fait un gros match. Parmi eux, il y a Reda Cadra qui montait en puissance ces dernières semaines. Tu me parles un peu de ce joueur qui avait un rôle hybride ce soir, un peu avant centre, un peu milieu, et qui a été énorme. Qu'est-ce que tu pensais de sa performance et de son évolution en général ? Top. Je pense qu'il a eu un temps d'adaptation qui est parfaitement normal par rapport à la Ligue 1 et par rapport aux championnats français et à la culture française. Mais on a vu sur ses rentrées en fin 2023 qu'il commençait à comprendre ce qu'on attendait de lui. Il commençait à prendre du plaisir aussi sur le terrain. Et on lui a trouvé un rôle qui lui correspond plutôt bien. Et ce soir, on voulait lui donner un peu plus de liberté offensive et on voulait lui donner un peu plus d'espace et de temps pour lui de s'exprimer. Après, c'est toujours facile de dire ça après le match et qu'il a mis un but individuel de fou, mais c'est le cas. Et en plus de ses qualités footballistiques et tactiques, la personnalité de Reda commence à sortir dans le vestiaire aussi. Il commence à s'épanouir aussi. Et je crois que ça se retranscrit sur le terrain. Donc ce n'est que positif. Mais je le dis, il faut continuer. Il ne faut pas qu'on s'arrête là. Donc là, on va prendre le temps de récupérer et repartir en couple et garder tout le monde sur le même bateau.